Bonjour Stéphane Saussier. Bonjour Jean-Philippe Denis. Stéphane Saussier, vous êtes professeur à l'IEE Paris-Sorbonne, vous êtes directeur de la chaire PPP, partenariat public-privé. Vous étiez co-auteur avec Jean Tirole, prix Nobel d'économie, d'une note du conseil d'analyse économique, renforcer l'efficacité de la commande publique. Une note qui date de 2015, avril 2015, qui avait fait du bruit, parce qu'il y avait une proposition dans cette note qui a fait un peu polémique, c'est-à-dire qu'en gros vous expliquiez qu'il n'était pas efficace d'assigner des objectifs sociaux et environnementaux à la commande publique. Ça a été en 2015. 2022, 23, le contexte a un peu changé, c'est un peu tendu sur ces questions. Quel regard vous portez sur cette proposition ? C'est vrai que malheureusement, c'était la première proposition du rapport, donc beaucoup se sont arrêtés sur celle-là et ne sont pas allés voir plus loin dans le rapport. Peut-être revenir sur la genèse du rapport, c'était suite aux nouvelles directives européennes sur les marchés publics et les concessions. Les différentes directives d'ailleurs poussaient dans le même sens et suggéraient qu'il était opportun de demander aux acheteurs publics d'avoir dans leurs critères d'évaluation et dans leurs contrats des objectifs sociaux, des objectifs environnementaux, des objectifs favorisant les PME, des objectifs d'innovation, donc tout un tas d'autres objectifs que simplement rechercher le meilleur prix et la meilleure qualité pour les biens, les services et les infrastructures dont on a besoin pour délivrer les services publics. Donc c'est vrai qu'on avait osé dire ce que je crois la plupart des économistes pensent, c'est-à-dire que les contrats publics, c'est un instrument qui permet d'atteindre un objectif, donc le meilleur rapport qualité-prix, et dès lors qu'on demande aux acheteurs publics de suivre différents objectifs à la fois, ça va se compliquer pour eux. Un problème de maximisation. Ça va se compliquer pour eux, d'autant plus qu'on sait déjà qu'ils ont des tas de problèmes. On parle souvent des partenariats publics privés qui ont mauvaise presse, bon ben voilà, il y a des problèmes pour gérer la concurrence, pour obtenir un prix de concurrence, pour suivre les contrats, les faire exécuter, éviter les renégociations, les dérapages de coûts dont on entend parler régulièrement dans la presse. Avec des acheteurs publics, qui bien souvent sont des acheteurs publics locaux, qui ont peu de compétences, peu de moyens, c'est plus de 60% de la commande publique en France qui provient d'acheteurs locaux, donc qui n'ont pas forcément les compétences pour réfléchir aux beaux critères d'attribution, sociaux, environnementaux, qui n'ont pas forcément les moyens de suivre ces critères dans le cas où il y a des clauses sociales ou environnementales dans les contrats. Donc on suggérait que ce n'était pas une très bonne idée, et que ça allait complexifier la commande publique, et on suggérait surtout qu'il y avait d'autres moyens d'arriver à des objectifs environnementaux et sociaux qui étaient plus efficaces. Et un de ces moyens, c'est que l'État arrête de se défausser de ses responsabilités sur les acheteurs. Exactement. Que l'État prenne ses responsabilités et décide de taxer les entreprises polluantes, qu'elles opèrent avec des acheteurs publics ou des acheteurs privés d'ailleurs, ou qu'elles décident de subventionner les entreprises vertueuses d'un point de vue social ou d'un point de vue environnemental. Alors que là, quelque part, l'État, et c'est encore plus vrai avec la loi climat et résilience, qui va obliger d'ici quelques années à ce qu'on ait pour l'attribution de tous les contrats publics. On parle de marché public, de concession ou de marché de partenariat, des critères environnementaux et sociaux, et des clauses sociales et environnementales dans les contrats. Mais c'est encore plus vrai, puisque là, on va obliger les acheteurs publics, on va les contraindre à obligatoirement utiliser ces critères. Bon, donc un État régulateur, stratège, enfin, c'est ça ? C'est ça le message cœur, même en 2022, plus encore qu'en 2015 ? Vous renforcez la proposition ? Un État régulateur, stratège, on l'attend. Concrètement, c'est ça, quelque part, le message. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se défausser sur les collectivités territoriales, il ne faut pas se défausser sur les acheteurs publics pour qu'ils choisissent eux-mêmes les objectifs sociaux et environnementaux qu'ils vont vouloir suivre. Mais il faut plutôt donner un cap, une vision, des objectifs à atteindre et donner les moyens aux acheteurs publics de rédiger leurs contrats, de les suivre et de s'assurer de la bonne performance de ces contrats. Proposition donc renforcée, que l'État cesse de se défausser et prenne vraiment ses responsabilités. Merci beaucoup Stéphane Saussier. Merci Jean-Philippe Denis.